Salut Samir ! Salut Julien ! Salut à toi qui nous écoutes pour ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Avec Samir aujourd'hui on a décidé de te parler à nouveau encore de la PNL programmation neurolinguistique. Alors si jamais tu n'étais pas encore au courant, tu ne connaissais pas ce qu'est finalement la PNL, c'est le fait de pouvoir décoder le fonctionnement du cerveau à travers le langage et d'utiliser le langage pour pouvoir transformer les conditionnements et les programmes sur lesquels on fonctionne. Donc c'est toute une méthodologie, un outil d'accompagnement de l'individu ou du groupe, d'ailleurs on peut faire les deux. Et aujourd'hui avec Samir on a décidé de te parler d'un sujet de PNL. Samir je te laisse annoncer la couleur. Alors oui aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est super intéressant et qui va rejoindre un peu les sujets qu'on avait abordé juste avant. Et ce sujet voudrait que, d'après un présupposé de la PNL, nous ne sommes pas nos comportements. Exact. Alors nous ne sommes pas nos comportements, comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Parce que si moi je n'ai jamais fait de PNL et que je n'y connais rien, comment est-ce qu'on pourrait rendre beaucoup plus accessible ce concept qui est quand même important ? Parce que si moi, demain, je suis fatigué, je n'ai pas le moral, j'ai quelque chose qui me contrarie et que je vois par exemple une personne âgée, je suis en train de faire la queue à la caisse au supermarché et puis je vois une personne âgée qui a juste un item dans ses mains et puis moi j'ai un chariot complet mais je n'ai pas le moral, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie d'être sympa ce jour-là, je ne la laisse pas passer. Alors que peut-être elle est fatiguée de se tenir debout, peut-être qu'elle a mal quelque part, peut-être que tout simplement d'avoir un geste sympathique de laisser une personne avec moins d'articles passer devant. Est-ce que si je n'aide pas cette personne-là, si je ne laisse pas ma place, est-ce que finalement ça fait de moi une mauvaise personne ? C'est intéressant ton exemple et du coup, justement pour illustrer ça, on peut prendre un exemple que j'ai vu dans un documentaire une fois, c'est une vidéo qui est trouvable sur YouTube et une fois donc j'avais vu cette vidéo et c'était dans le métro parisien, donc c'était filmé avec les caméras de surveillance du métro. Dans cette vidéo, on pouvait voir un individu visiblement ivre qui était allongé sur les bancs du métro et il dormait et puis il y a une personne qui était juste à côté, qui s'approche, qui la touche un petit peu pour voir si ça allait et une fois qu'il se rend compte que la personne dort, il lui fait les poches et il repart avec ses papiers et son téléphone portable. Quelques secondes plus tard, il y a un usager qui se rapproche de cette personne, il la voit mais il ne fait pas trop attention et il attend le métro et puis on peut voir voir l'individu se lever, donc l'individu qui était allongé, se lever, perdre l'équilibre et se diriger dangereusement vers les rails du métro et tomber sur la voie. Et à ce moment-là, en fait, l'individu, donc l'usager, ce qu'il fait, c'est qu'il s'écarte de la scène, donc il met les mains dans les poches et il s'écarte, il ne sauve pas la personne. Et on peut voir quelques secondes plus tard, donc il y a le métro qui s'approche de la personne et il y a son voleur qui revient en courant et qui se jette sur les rails du métro et qui sort la personne qui venait juste de voler il y a quelques minutes plus tard. Et à travers cette image et cette illustration, ça montre un petit peu justement ce concept, c'est-à-dire que même si cet individu, alors qu'on pourrait appeler voleur, même si voleur, ce serait lui coller une étiquette comme si son identité, c'était d'être un voleur, alors que c'est un comportement. Et son identité, comme on a pu le voir à travers ses actes, c'est qu'il est venu, il a pris des risques et il a sauvé l'individu. Il a agi en toute humanité. Mais ses comportements, sa carte du monde, peut-être la situation dans laquelle il se trouve, l'a poussé à commettre des actes qui sont blâmables, qui sont contraires à l'éthique. Exact. Et je me souviens très bien de cette vidéo, je l'avais vue aussi il y a quelques temps en arrière et j'avais trouvé justement très intéressant ce changement finalement, comme on pourrait s'attendre à ce que l'usager respectueux des règles puisse aider cette personne qui tombe sur les rails, mais n'en fait rien et se retourne et fait comme s'il n'avait rien vu. Et celui qui a commis le crime de voler va faire demi-tour, va descendre sur les voies, donc mettre sa vie en danger quelque part, pour sauver cette personne qu'il vient pourtant de voler il y a quelques instants en arrière. Et ça, c'est un exemple typique qu'on n'est jamais à 100% finalement une bonne ou une mauvaise personne. On a des comportements qui vont laisser apparaître un alignement avec la personne que nous sommes vraiment et on va voir des comportements qui vont laisser apparaître des programmations, des peurs, des inquiétudes, des concepts, des règles qui vont probablement à l'encontre de nos valeurs. Et est-ce que cette personne qui n'intervient pas, qui met les mains dans les poches, se retourne et n'aide pas cette personne qui est sur les rails et qui finalement est sur le point de se faire percuter par le métro parce qu'il n'est pas très loin de mémoire, le métro, il arrive très peu de temps après que la personne soit sauvée justement. Est-ce qu'on pourrait dire que cette personne finalement est mauvaise ? Est-ce que le voleur est mauvais ? Et on se rend compte qu'en vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça et que probablement pour ce voleur, d'avoir fait les poches de cette personne alcoolisée, étendue sur le banc en train de dormir, ça n'avait pas tant d'impact. Par contre, de laisser cette personne mourir, ça en avait un, un impact fort, en tout cas dans ses valeurs, et pour l'autre, potentiellement que cette personne-là a eu peur, c'est comme laissée embarquée par ses mécanismes de défense, il y a plein de choses qui se sont passées. Mais je suis à peu près certain que si on rencontrait ces deux individus respectifs sans connaître cette histoire, on pourrait peut-être trouver ces gens-là très bien, les apprécier, les trouver très gentils, très avenants, très attentionnés, avec des belles valeurs. Donc, comment est-ce qu'on doit interpréter ça, quelque part ? Si nos comportements ne sont pas nous, qui nous sommes ? En fait, qui est-ce que nous sommes ? Alors, c'est drôle parce que justement, tu parles de l'identité et du comportement, et il faut savoir que l'identité, c'est ce qui nous définit en tant que personne, c'est quelque chose qui ne changera pas, c'est quelque chose que nous sommes et que nous serons toujours. Et alors que le comportement, lui, c'est un ensemble de stratégies, un ensemble d'actions que nous allons mettre en place en fonction de nos ressources du moment, donc ça peut être notre carte du monde, ce que nous avons appris, ce que nous avons observé, et ce qui semble juste pour nous, en fonction aussi du contexte dans lequel on se trouve. Et aussi, c'est également du coup des stratégies aussi en fonction de notre état d'esprit du moment. Quand on est bien, qu'on se sent à l'aise, etc., tout va bien. Il y a de fortes chances que nos comportements vont être adaptés. Si on se sent un peu groggy, un peu mauvaise humeur, nos comportements vont être aussi influencés par ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est important justement de dissocier les deux. Et si on veut voir qui on est réellement, ce serait de se poser la question, parce qu'il faut savoir que le comportement, c'est aussi un indicateur, c'est un messager de qui on est. Si on a des comportements, qu'on les regrette, qu'on ne se sent pas bien, qu'on commence justement à ressentir des frustrations à l'intérieur de nous, il y a de fortes chances que le comportement que nous avons adopté n'est pas en accord avec nos valeurs, n'est pas en accord avec notre réelle identité. Et si on se pose la question à certains moments de se dire, en fait, je ne suis pas aussi gentil que ça, ou de se dire, est-ce que je suis réellement gentil ? C'est quelque part, on tient… En fait, la réponse se trouve dans la question. C'est que notre identité est bonne, mais que nos comportements ne sont pas adaptés à notre identité à ce moment-là. Mais c'est correct. Le tout, c'est de comprendre ce qui se cache derrière. Ça rejoint justement les deux présupposés de la dernière fois. La carte du monde. Peut-être que pour que nos comportements soient adaptés, il va falloir remettre à jour notre carte du monde. Et je vais prendre un exemple juste après. Et puis l'autre, qui est que tout comportement répond à une intention positive. Et comprendre l'intention qui se cache derrière le comportement peut aider justement à se réaligner. Et l'exemple que je voulais prendre par rapport à la carte du monde, c'est… Alors, ce n'est pas systématique, d'accord ? Parce que… Voilà. Parce que j'ai un peu ça, mais… Comment dire ? C'est… Imaginons un enfant qui grandit dans un environnement de fumeur. Donc, sa mère, son père, ses proches fument et il les entend comme ça tout le temps dire « Ah, je suis énervé, je vais aller me fumer une petite clope. » Et en fait, il est possible que cet enfant… Ce n'est pas systématique, bien sûr. J'avais des proches qui fumaient, je n'ai jamais touché à une cigarette. Mais il est possible que cet enfant, à un moment ou l'autre, va interpréter que lorsque l'on se sent énervé, la manière de déstresser ou de sortir de cet état, c'est de fumer. Et du coup, il est possible que cette personne va adopter des stratégies qui vont coller avec cette carte du monde, qui est que, ben, j'ai vu mes parents fumer une cigarette à chaque fois qu'ils étaient énervés. Donc, pour moi, c'est la stratégie la plus adaptée pour se calmer. Donc, je vais faire pareil. « Mais ça ne fait pas de toi un fumeur être un fumeur. » C'est une stratégie que tu utilises. « Mais ça ne fait pas de toi. » Exactement. Exact. Et c'est là aussi où on t'invite à te poser la question, quelque part avec Samir, de regarder les comportements qui ne te satisfont pas, qui ne sont pas adaptés, qui ne t'amènent pas les résultats que tu voudrais, et de regarder, en fait, comment est-ce que tu t'exprimes par rapport à ces comportements. Est-ce que tu vas dire « j'ai un problème d'organisation » ou tu vas dire « je suis désorganisé » ? Est-ce que tu vas dire « je fume » ou « je suis un fumeur » ? Est-ce que tu vas dire « j'ai un handicap » ou « je suis handicapé » ? » Comment est-ce que tu vas parler des choses qui peuvent te déranger, te poser problème ? Parce que cette structure linguistique, cette structure de création de ton expression, comment est-ce que tu construis ta phrase, est-ce que tu construis ta pensée, ça va définir aussi de quelle manière ça t'influence intérieurement, et que si demain tu ne laisses pas passer une personne âgée devant toi à la caisse du supermarché, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Si demain tu t'énerves sur un collègue, puis tu cries dessus, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi quelqu'un qui, à un moment donné, s'est retrouvé dans une configuration qui était moins confortable, et ça t'a placé dans tes mécanismes de défense, ça t'a placé dans tes automatismes, où on se rappelle que tout comportement est sous-tendu par une intention positive, et l'intention positive, elle est toujours orientée vers soi-même. Quand je ne laisse pas passer cette personne âgée à la caisse, probablement que je suis pressé, que je n'ai pas le temps, ou que je n'y ai pas fait attention, ou que je ne suis pas d'humeur, ou peu importe, ce n'est pas de diriger contre la personne âgée, c'est de diriger envers moi-même, de trouver une solution. Quand tu vas avoir un comportement X ou Y, et que ce comportement te déplaît, à nouveau, c'est une stratégie que tu as utilisée à un moment donné, qui n'est probablement pas adaptée. Et comme tu le disais, Samir, tout à l'heure, notre identité profonde, elle est là, elle est existante, et nous, on va naviguer à travers cette identité, parfois on va s'en éloigner beaucoup, parfois on va s'en rapprocher, et en fait, ce qui va faire qu'on va être bien, ou qu'on ne va pas être bien, donc ça fait partie de cette systémique du bonheur, c'est dans quelle mesure on est aligné, ou on est désaligné, de cette identité profonde. Parce que tu donnais l'exemple, Samir, de « est-ce que je suis une bonne personne ? » Le simple fait de te poser la question, c'est que tu l'es. Est-ce que je suis capable de faire telle chose ? Si tu te poses la question, c'est que tu l'es. L'information existe déjà. Toi, tu la remets en doute, parce que tu n'es pas aligné avec ça, et tu juges par rapport à tes comportements que tu es une bonne ou une mauvaise personne. Mais si on demandait à cette personne, à ce voleur, si c'était une bonne personne, elle nous dirait probablement que oui. Et elle pourrait justifier le pourquoi du comment elle a agi de telle façon. Et, tu vois, là, pour le coup, j'ai même envie d'aller plus loin, et on le voit très bien avec le système carcéral qu'il peut y avoir en fonction des pays. Je suis certain qu'une grande majorité, pour ne pas dire tout le monde, alors peut-être ceux qui ont un problème psychologique, ça, c'est autre chose, mais que toutes les personnes saines d'esprit, mais qui sont derrière des barreaux pour un crime, c'est probablement des bonnes personnes. Simplement, elles ont adopté des comportements, elles ont eu des apprentissages, elles ont évolué dans des conditions qui n'étaient pas les bonnes, et on le sait très bien, des personnes qui vont rentrer pour un petit crime et qui vont se retrouver derrière les barreaux avec d'autres prisonniers qui ont commis des crimes plus importants, on va avoir des gens qui vont ressortir avec des tendances à faire des crimes plus importants que ceux qu'ils ont fait au départ en rentrant. Mais que si on offrait un contexte différent, qu'on permettait à ces personnes de travailler sur leur identité, plutôt que de s'associer à « j'ai fait un crime, je suis un criminel, je suis coupable, je suis ceci, je suis cela », probablement que ça changerait énormément la donne et que ça permettrait bien d'avoir une diminution de la criminalité, une diminution du nombre de personnes qu'on peut avoir au sein de nos prisons, parce qu'on sait très bien, elles débordent de partout. On pourrait changer les choses. Donc toi, aujourd'hui, pose-toi la question « c'est quoi les comportements, les stratégies ? » C'est des stratégies que tu utilises, qui font que tu es désaligné de la personne, en fait, que tu es vraiment au fond de toi. Et du coup, ça me rappelle quelque chose, c'est que c'est une expression que j'avais entendue il n'y a pas très longtemps, une expression ici, anglaise, qui dirait, donc cette expression, c'est « the spherical bastard », donc c'est le connard sphérique. Et une fois, j'écoutais justement un audio d'Idrissa Berkane qui disait que le connard sphérique n'existait pas. En fait, cette idée de connard sphérique, ce serait que, imaginons qu'un individu est une sphère, qu'on l'avait comme ça entre les mains, ça voudrait dire qu'en fait, peu importe l'angle sous lequel on regarde cette sphère, la personne est un connard, en fait. Et en fait, le truc, c'est que ça n'existe pas. Si on prend ce concept que nous ne sommes pas nos comportements, il y aura toujours une facette de cette sphère où la personne agira de façon totalement différente. Alors, il se peut qu'on connaît des gens qui ont l'air méchants constamment autour d'eux. Mais si on rentre un peu plus dans sa vie, qu'on voit un petit peu comment ils se comportent, il est possible qu'avec des personnes de son entourage, ils se comportent de manière totalement différente. Et ça, ça va être important pour vous parce que c'est aussi bien, c'est aussi important pour vous de comprendre que vos comportements ne sont pas votre identité. et ça permet aussi de reprendre le pouvoir sur ces comportements, de comprendre que vous avez le pouvoir sur vos comportements. Et aussi, ça permet de comprendre les autres parce qu'à certains moments, les autres vont agir de manière totalement désalignée. Il y a des gens qu'on ne connaît pas et on va les rencontrer une fois et on va dire non, mais ceux-là, cette personne, c'est un connard. On est toujours le connard de quelqu'un d'autre, de toute façon. De toute façon, on est toujours le connard de quelqu'un d'autre. Et du coup, de comprendre que finalement, son comportement, ce n'est pas son identité. Et que si on lui accorde un peu plus de crédit, peut-être, qu'on essaie de la connaître un peu plus, qu'on se rapproche d'elle, il y a de fortes chances que cette personne va nous épater et elle va nous apprendre énormément de choses. Oui, tout à fait. Et tu vois, par rapport à ce que tu es en train de dire, Samir, ça me fait venir du coup à l'esprit que cette notion d'identité, le problème, c'est quand on fait une confusion avec notre identité et les comportements qu'on entretient, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile de changer nos comportements. Parce qu'on est associé, on n'est pas dissocié du comportement, donc on ne peut pas le regarder de plus loin, on ne peut pas émettre un jugement et une critique constructive par rapport à ça parce que c'est nous. une personne va peut-être se dire, ben voilà, de toute façon, moi, je n'ai jamais rien réussi, donc je n'y arriverai jamais, je suis comme ça, c'est mon problème, je suis nul. Non, en fait, tu as échoué avec une stratégie. Si tu changes ta stratégie, probablement que tu vas réussir et si tu ne réussis pas tout de suite, on ajustera la stratégie, mais l'échec, ce n'est pas toi. Et le problème, c'est cette identification qu'on a tendance à faire parce que l'un de nos plus gros problèmes, c'est qu'on est dans la même boîte que celle qui réfléchit, que celle qui se pose des questions, que celle qui analyse, explique tout ce qui se passe autour de nous, donc on est un peu comme pris dans le système. Mais si on arrive à prendre du recul, si on arrive à voir les choses de plus loin, de se rendre compte que OK, bon, là, mon comportement n'était pas adapté, là, je n'ai pas les résultats que je voulais, mais ça ne fait pas quelqu'un de moi, ça ne fait pas de moi une personne mauvaise, ça ne fait pas une personne pas capable, qui n'a pas de valeur, qui n'est pas importante, ça fait juste de moi quelqu'un qui a utilisé la mauvaise stratégie. Je veux dire, si on prend Tiger Woods, par exemple, bon, Tiger Woods, la première fois qu'il a tenu un club de gove dans ses mains, je suis à peu près sûr qu'il ferait la même performance que moi qui n'ai jamais joué au golf. Mais il aurait pu se dire à ce moment-là, je suis nul, en fait, je suis mauvais, je ne suis pas un bon golfeur. Ce qu'il a fait, et comme tu l'as fait aussi, puis toi aussi Samir, et puis moi aussi, c'est qu'on a pris conscience que, OK, on est dans le processus d'apprentissage, on est en train de découvrir, on est en train de mettre en place, mais tous les jours, c'est ça. Tous les jours, c'est un processus d'apprentissage. Il y a des choses que tu fais parfaitement et tu obtiens les résultats de façon systématique et ça fonctionne à chaque fois pour toi. Ce n'est pas ton identité, c'est une stratégie que tu as adoptée, que tu as apprise, que tu as maîtrisée, que tu as affinée, qui t'amène de plus en plus ce résultat. Mais le jour où tu te plantes, le jour où ça ne marche pas, le jour où tu te trompes, tu fais une erreur, tu réagis de la mauvaise façon, ça n'est pas toi. C'est un comportement et ça, ça se change. Un comportement, ça se change. On peut changer tous les comportements qu'on veut, mais pour ça, il faut dissocier. Donc, Samir, par rapport à ça, est-ce que tu verrais peut-être une dernière chose à partager ou tu penses qu'on a fait le tour et que c'est déjà pas mal clair ? Je pense qu'on a fait le tour, mais j'aimerais ajouter quand même quelque chose, c'est que vous n'êtes pas les étiquettes qu'on vous colle et vous n'êtes pas l'étiquette que vous vous collez à certains moments. Si on vous a répété que vous êtes un idiot, vous n'êtes pas obligé de prendre cette étiquette. Vous avez des ressources, vous avez des capacités et c'est à vous de décider de rendre l'étiquette à la personne et de réellement reprendre le contrôle sur les choses. C'est ce que je voulais ajouter. Exactement. Parfait. Donc, on va se retrouver dans un prochain épisode. D'ici là, abonne-toi, partage, commente et pose tes questions en dessous de ce podcast ou de cette vidéo que tu peux retrouver sur YouTube et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode que tu vas découvrir prochainement. Samir, peut-être une dernière chose à leur dire ? Oui. Crois en ton potentiel surtout. Exact. N'oublie pas que tu es magique et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada